Le comment? À travers cet exemple. Je vais choisir, par exemple, dans cet exemple 1, je vais calculer, je veux calculer la force d'une manière expérimentale, la force qui s'applique sur une plaque. D'accord? La force de traîner, c'est-à-dire que c'est la force que je vais appeler D, grande D, qui s'exerce comme ça par l'écoulement sur votre plaque rectangulaire. Première étape, remarquez les étapes que toujours je vais les faire en rouge comme ça, c'est des cercles en rouge. Première, je vais sélectionner toutes les variables de problème. Quelles sont les variables? Et c'est l'expérimental qui me dit ça, c'est l'expérience, la pratique. Elle vous dit que la force de traîner, H, la hauteur, la longueur, la vitesse moyenne, la viscosité et le rouge. Donc, P égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le nombre de variables complets égale à 6. Deuxième étape, donc nous avons 6 variables. Je vais écrire pour chaque variable, je vais écrire sa dimension. La force, c'est, d'après notre tableau, c'est M, 1, 2. La hauteur, c'est la dimension d'une longueur. L, c'est une longueur. La vitesse, c'est L, T, moins 1. Et ainsi de suite. Donc, les dimensions qui existent pour ces 6 variables, quelles sont les dimensions de base? M, il est là, il est là, L, T. Donc, nous n'avons pas de température. Donc, Q égale 3. Et ça, on le sait dans les problèmes de mécanique des fluides. Le nombre de dimensions de base primaire, c'est 3. Donc, M, N, T. Donc, nous avons Q égale 3. Le nombre de variables 6, le nombre de variables primaires, 3. Donc, combien de rapports à dimension que vous pouvez obtenir d'après le théorème de Vaché-Buchingham? C'est P moins Q, c'est 3. D'accord? On va les voir. Quatrième étape, c'est choisir 3 variables primaires qui sont indépendantes, bien sûr, dominantes. D'après l'expérience, c'est V, Rho et H qui sont les variables dominantes. Et remarquez là aussi qu'elles sont dimensionnellement indépendantes. On a respecté la condition. En plus, on ne peut pas choisir à la fois H et L, H qui est là et L, parce qu'elles ont la même dimension. Je vais maintenant former les rapports adimensionnels. Donc, une fois que nous avons sélectionné les 3 rapports, je vais les écrire comme ça. V, Rho, H. Voilà. V, Rho, H. Les 3 variables primaires dominantes. V, Rho, H. Et les 3 restantes, parce que j'ai 6 variables, chacune, je vais l'écrire, je vais l'écrire dans un rapport donné. Par exemple, la force D, la force de traîner D, qui est la variable que je cherche, c'est-à-dire c'est l'inconnu principal. Je vais toujours le mettre ici, dans le premier rapport. Voilà la force de traîner, étant donné qu'on est en train de chercher D en fonction des restes. Et les autres, bien sûr, chacun, je vais le mettre ici. Ensuite, je vais élever en puissance mes 3 variables dominantes, comme vous voyez ici. Et je vais travailler. Comment je vais travailler? Je vais travailler en termes de dimension. Comment? Par exemple, je vais commencer par ce premier qui est là. Je vais l'écrire. Il est là. D'accord? Je sais que c'est un terme adimensionnel. Il est basé sur M, L, T. 3. On est dans un problème de mécanique. Et puis, attention, nous allons choisir uniquement 3. Si vous avez un problème de transfert de chaleur, là, vous devez ajouter la température, la dimension de la température, qui est K. C'est un nombre adimensionnel. Donc, la dimension, c'est 0, 0, 0. Le D, c'est une force. Donc, la dimension, c'est ML, T, moins 2. H, c'est une dimension de longueur. Donc, L, élevé en puissance alpha 1. L'euro, c'est ML, moins 3, élevé en puissance B1. Et, je vais faire l'égalité pour chaque dimension. Par exemple, pour M. Pour la dimension de M, j'ai 0, égale à 1. Elle est là. Donc, plus B1. C'est bon. Pour L, donc, 0, c'est 1, moins 3 bêta, voilà, plus alpha 1. Le L, elle est là. Donc, moins, plus gamma 1. Et, je vais faire la même chose. Je vais obtenir un rapport. Je vais remplacer par la suite. Je vais remplacer les coefficients. Attention, attention. Donc, vous aurez P1 égale à D, H puissance alpha 1. Alpha 1, c'est moins 2. Donc, c'est H au carré. Donc, si on va l'écrire, donc, elle va descendre en bas. Donc, c'est H au carré. La même chose pour les autres, la même chose. Je vais refaire la même chose pour les autres. Et vous allez voir que le premier nombre adimensionnel, c'est D sur rho V carré, H carré. Le deuxième, c'est L sur H. Et le troisième, c'est mu sur rho V, H. Et là, ce nombre, vous le connaissez. C'est l'inverse du nombre de Reynolds. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé comme résultat important d'après l'application de ce théorème ? Au départ, la force, elle est fonction de H, L, V, mu et rho. Et on a trouvé que P1, qui est la force, mais attention, la force adimensionnelle, voilà, elle est devenue fonction de quoi ? De L sur H, P2, et l'inverse du nombre de Reynolds. D'accord ? Donc, nous allons remplacer le D sur rho V, H carré, et les fonctions de L sur H. C'est un rapport de deux dimensions. Je vais l'appeler facteur de forme, rapport d'aspect, allongement, c'est les appellations. Et le Reynolds, on le connaît, c'est le régime de l'écoulement, soit laminaire, soit turbulent. D'accord ? Donc, on voit que la force, elle est devenue fonction uniquement de deux variables. Au lieu que la force, elle est fonction de cinq variables, on a obtenu la force adimensionnelle fonction uniquement de deux variables, qui sont le nombre de Reynolds et le facteur de forme. D'accord ? Juste une petite remarque ici, c'est que, puisqu'on travaille avec des nombres adimensionnels, donc, l'inverse de ce nombre, il reste toujours adimensionnel. Donc, je peux l'appeler, je vais l'appeler le nombre de Reynolds. Je peux aussi manipuler les rapports, multiplier par des constantes, l'essentiel que ça reste toujours adimensionnel. Et je peux vous donner, par exemple, un deuxième exemple, qui est là, là, c'est l'exemple de notre cours précédent. Comment on va déterminer les pertes de charges majeures, appelées aussi linéaires ou bien régulières, dans une conduite cylindrique en régime turbulent ? Donc, je vais voir, d'après l'expérimental, que la perte par unité de longueur est fonction du diamètre de la rigosité de votre conduite, de la vitesse moyenne, de la viscosité du fluide et aussi de la masse volumique, c'est-à-dire que la perte est fonction de tous ces paramètres. Combien on va suivre le cheminement, les étapes ? Nous avons six variables qui sont là, d'accord ? Je remplace les dimensions, je trouve que les dimensions qui sont là sont trois. C'est un problème de mécanique du fluide, MLT. Donc, on remplace les dimensions qui sont là, d'accord ? Donc, MLT, donc Q égale trois. Donc, je peux obtenir combien de rapports adimensionnels ? Six moins trois. Donc, trois produits adimensionnels. Et vous allez le faire, vous allez trouver que la perte par adimensionnel, qu'on a appelé dans notre cours le coefficient de perte de charge majeure, elle est devenue fonction du nombre de Reynolds et de la rigosité relative. Je peux vous montrer un exemple dans ce livre, d'accord ? Voilà. C'est toujours la force de trinée qui s'applique sur une sphère, par exemple. C'est le cheminement qu'on utilise toujours. Le nombre total des paramètres. On sélectionne les dimensions primaires. Je vais écrire les dimensions de toutes les variables. Je trouve que les dimensions primaires sont MLT, donc trois. Donc, je peux obtenir Q moins 3, donc 5 moins 3, 2 rapports adimensionnels. Je vais risquer un par un. Le premier rapport, c'est RhoVD, c'est les paramètres dominants dans ce type de problème. Je vais les élever en puissance. La force que je cherche, elle est toujours là, dans le premier rapport adimensionnel. et je remplace les dimensions. Le P1, c'est un nombre à dimension, donc MLT 0, 0, 0. Les autres, je remplace et je fais l'équivalence pour chaque dimension. Pour la dimension de la masse, vous avez 0 égale à A plus 1, qui est là. Et vous obtenez votre rapport, premier rapport, deuxième rapport. Et nous pouvons dire que nous avons la force adimensionnelle fonction du nombre de Reynolds. Donc, je vais revenir à mon exemple. Dans cet exemple de perte de charge majeure, on a trouvé que la perte adimensionnelle, qu'on appelle le coefficient de perte de charge majeure, est devenue fonction uniquement du nombre de Reynolds et de la rigosité relative. Au lieu que la perte, initialement, elle dépend de cinq variables, elle est devenue fonction uniquement du nombre de Reynolds et de la rigosité relative de la compte.